Allo Youtube! Aujourd'hui je vous retrouve enfin après une couple de semaines d'absence avec une nouvelle vidéo et je suis un petit peu en mou là, mes cheveux faites pas attention, c'est comme mes cheveux de Noël, on est le 26 en ce moment et je me suis dit on va y aller en mou aujourd'hui, une petite vidéo ben relax en ce moment là ça se peut je louche là où j'en regarde pas trop à la bonne place j'ai pas mes vents de contact ni mes lunettes parce que ça marchait juste pas aujourd'hui pis les lunettes c'était juste ça marchait pas avec les reflets là fait qu'on va y aller avec une maxime aveugle aujourd'hui je suis de retour avec ma fameuse, ben c'est pas ma fameuse mais ma vidéo presque annuelle de qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël c'est une vidéo qui m'est toujours très très demandée je vais faire le petit disclaimer classique avant de commencer évidemment je fais pas ça pour me vanter c'est une vidéo qui m'est toujours beaucoup demandée et je me suis dit cette année que ça me tentait quand même de vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu même si pour comparer à certaines vidéos qu'on peut voir on est habitué de voir les youtubeurs américains qui reçoivent 15 000 affaires beaucoup trop cher pour Noël mais on va se le dire franchement c'est pas tout le monde qui reçoit un iphone, des airpods, des souliers à 500$ pis du Gucci à Noël moi c'est juste une personne comme normale je viens pas d'une famille de full rich fait que c'est juste comme mes cadeaux d'une famille normale on dirait que j'ai le goût de commencer avec qu'est-ce que je porte en ce moment parce que j'ai reçu ce chanel là, c'est un chanel Adidas un chanel pour gars c'est ça, c'est un chanel pour gars là, j'ai le small pis il fait tellement bien l'intérieur est tellement doux je pense que ça vient de chez Costco c'est mon frère qui me l'a acheté fait qu'on sait qu'à 15 ans c'est pas nous qui paye les cadeaux mais c'est lui qui me l'a donné fait que c'est ça c'est ce que j'ai reçu, je le porte en ce moment pis il est super confortable fait que je vous le dis, allez vous en acheter un si vous avez un Costco ou pas chez vous, ça vaut vraiment la peine un gros cadeau, c'est mon plus gros côté grosseur et aussi pour le prix j'ai le goût de vous le montrer fait que je vais comme le torser un peu c'est impossible que ça rentre tout dans le frame j'ai reçu, ça j'avais demandé, on voit zéro mais c'est des valises, la valise est géante je pense que je vais vous montrer un clip de moi à côté de la valise mais c'est un kit de deux fait que t'as comme la grosse valise pis t'as le carry-on dedans voici ma valise juste ici et là elle a l'air peut-être petite mais je vais me mettre à côté de vous là vous pouvez voir un petit peu la hauteur elle m'arrive au cuisse et elle est fucking géante donc sérieusement là, je peux me mettre à côté pour la largeur la comparaison ici elle est comme deux fois large comme moi et j'ai pas fait le test là mais à Noël j'arrêtais pas de dire que j'allais pouvoir rentrer dedans honnêtement c'est clair que je peux rentrer dedans elle est tellement grosse fait que c'est ça, j'ai reçu des valises et euh, honnêtement je suis tellement contente je vais demander ça cette année parce que à 18 ans c'est la première fois que je vais avoir mes propres valises qui sont à moi je sais pas si c'est le même dans toutes les familles mais moi pendant des années ma famille on s'est partagé des valises qui sont comme un peu à mes parents puis quand on est les quatre ensemble en voyage c'est n'importe quoi parce qu'il y en a tout le temps un qui a comme pas une vraie valise faut pas demander une vraie valise là, ça fait deux jours que ben surtout la première journée j'étais vraiment contente de mon cadeau mais j'étais vraiment triste à chaque fois que je le regardais c'est niaiseux parce que euh, tu sais, j'ai demandé une valise mais j'ai pas de voyage qui est prévu ben pas nécessairement prochainement mais en général j'ai pas de voyage qui s'en vient euh, je voulais partir dans le sud avant de recommencer l'école pis j'ai pas trouvé personne pour m'accompagner parce que ma mère a pas de vacances et toutes mes amies sont pauvres fait que euh, pour moi ça sera pas un voyage avant de recommencer l'école mais j'espère bien en faire au moins euh, c'est pas dans ma semaine de relâche un petit peu après c'est ça mon gros cadeau cette année de mes parents pis elle est super belle fait que euh, c'est ça je suis bien contente mais je pourrais pas m'en servir fait que ça a comme été une grosse déception pour moi quand je l'ai reçu parce que ça m'a rappelé que j'avais pas de voyage de prévu ça aide mais en passant là, je dis ça c'est pas parce que je demande un voyage à Noël ou parce que j'aurais espéré recevoir un voyage je me paye mes voyages moi-même depuis quelques années euh, ça fait plusieurs années que je travaille j'ai ramasse mon propre argent pis je suis capable de payer moi-même mes voyages fait que c'est juste que c'est pas que j'ai pas d'argent c'est juste que j'ai personne pour m'accompagner fait que si y'a quelqu'un qui m'écoute qui est proche de moi ou que ça aille tente de voyager là qui hit me up sérieusement parce que moi j'aime vraiment faire un voyage pis c'est ça là j'ai une super belle valise pour en faire on va continuer avec les affaires classiques euh, d'une fille de 18 ans qui est pas encore partie de chez eux si vous avez regardé je pense que j'en ai fait un l'année passée un while I got for Christmas aussi euh, j'avais reçu plein de choses pour mon trousseau parce que je pars en appartement euh, pas l'automne prochain mais l'autre fait que dans un an et demi et mes parents et ma famille ont décidé qu'ils commençaient à m'acheter ben je sais pas qu'ils commencent ça fait depuis l'année passée que j'ai pas mal tout ce que ça prend pour valer un appartement honnêtement j'ai beaucoup 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 de choses de cuisine il faudrait que je fasse une liste de qu'est-ce que j'ai pas parce que je pense que j'ai presque tout vous allez voir là je suis rendue qu'on est dans les détails là tu sais des choses qui sont pas nécessairement essentielles mais que c'est belle fois en avoir fait que euh, premièrement une râpe à fromage même si je mange pas de fromage c'est quand même très drôle mais je vais ramper des légumes avec ça avec une belle petite râpe à fromage ça c'est ma grand-mère tout ce que je vais vous montrer ici et une cuillère à crème glacée c'est ça que je vous disais quand je parlais de choses pas essentielles mais bien fun à avoir de la crème glacée pour une personne qui est tolérante au lactose mais avec ma crème glacée à lactose c'est super fait que j'ai une belle cuillère à crème glacée mais l'affaire qui me fâche d'en recevoir plein de l'affaire de Trousseau c'est pas que je suis pas contente d'en avoir parce qu'au contraire je suis bien contente c'est juste que je peux pas m'en servir avant l'année prochaine parce que mes parents m'interdisent de les ouvrir avant que je déménage fait que depuis l'année passée j'ai plein de choses dans mon garde-robe mon garde-robe est rempli de choses pour mon appartement et là je suis rendue que j'ai un toaster je pense que je l'avais montré l'année passée ou je sais plus si je l'ai eu à ma fête ou à noël mais j'ai comme une batterie de cuisine complète j'ai des coupes à vin j'ai tout fait que puis j'ai des choses topperware aussi vraiment beaucoup fait que honnêtement ça me déçoit vraiment de ne pas pouvoir m'en servir encore puis j'ai juste hâte de déménager pour pouvoir m'en servir mais j'ai beaucoup de stock ensuite j'ai eu des ustensiles c'est un kit par personne fait que j'ai deux kits fait que je pense que ma famille essaie vraiment de m'envoyer des des indices pour me dire genre trouve toi quelqu'un pour l'année prochaine cette année Noël c'est libertaire mais peut-être qu'à 19 ans je vais avoir quelqu'un avec moi who knows ensuite encore une fois pour deux personnes des couteaux à steak mais ils peuvent servir pour autre chose j'imagine voilà des beaux couteaux à steak même si je mange pas tant de viande que ça ensuite encore un très gros cadeau mais celui-là il est quand même lourd Ricardo j'ai eu un cuiseur à riz j'en avais déjà un que ma grand-mère m'avait donné mais c'était un tout petit tout petit cuiseur à riz puis je l'ai pas essayé parce que j'ai pas le droit de m'en servir mais là j'ai un gros cuiseur à riz je peux faire jusqu'à 20h je pense fait que c'est beaucoup de riz 10 mois parmi les 5 mois personne mais je pense que je peux nourrir une famille en Afrique même plus fait que c'est ça cuiseur à riz puis il y a cette fonction fait que je peux faire tout cuire là-dedans même des légumes fait que c'est ça bon vous faites du bon riz dans quelques années ensuite carte cadeau de chez Jean Coutu de mon parrain et c'est toujours le fun à avoir quand vous allez à la pharmacie puis que vous pouvez ne pas payer parce que vous utilisez tout le temps vos cartes cadeau moi j'en ai qui roulent depuis plusieurs années il me reste encore des cartes des autres années puis l'année passée je me suis acheté quand même un parfum à 100 quelques piastres puis je l'ai payé tout avec mes cartes il m'en reste encore fait c'est super le fun à avoir ensuite classique de l'argent parce que les grands parrains a bien ça de donner de l'argent oh j'avais oublié quelque chose d'autre qui va avec mon trousseau j'ai manqué de me frapper avec c'est géant je sais pas comment ils appellent ça eux autres une casserole en tout cas elle géante vous pouvez voir c'est comme très très gros mais j'ai une méchante grosse casserole de ma grand-mère aussi fait que je suis prête à cuisiner honnêtement là je pense que qu'est-ce qu'il me manque il me manque des verres des verres pour boire des assiettes qu'est-ce que c'est des choses que tu achètes quand tu rentres dans l'appartement t'achètes pas ça avant parce que tu risques d'écasser puis je sais même pas qu'est-ce qu'il me manque parce que j'ai presque tout je pense même que j'ai genre une louche j'ai des couteaux j'ai tout j'ai un presse-ail pour vous dire j'ai un presse-ail mais ça c'était un cadeau de ma mère l'année passée parce que j'adore l'ail fait que c'était comme quelque chose de drôle que ma mère voulait m'acheter mais j'ai même un presse-ail pour vous dire comment j'ai tout fait que c'est ça je pense que ma famille me donne des indices pour me dire qu'ils veulent que je parte des choses qui sont pas par rapport à la vaisselle j'ai eu des boucles d'oreilles qu'est-ce que j'avais demandé aussi euh c'était facile à devenir en vrai cette année parce que j'avais un super gros cadeau puis un miniature cadeau mais j'avais demandé comme deux choses c'est-à-dire une valise ça parait là quand c'est une fucking de grosse boîte tu te dis ça va peut-être être une valise puis une mini mini boîte qui étaient les boucles d'oreilles que j'avais demandé un peu facile à devenir aussi fait que euh je voulais des boucles d'oreilles qui allaient pas faire devenir mes oreilles grises c'est parce que je suis allergique aux affaires qui sont cheap dans les oreilles fait que c'est ça j'ai demandé des vraies boucles d'oreilles on voit zéro mais c'est des boucles d'oreilles noires carré fait que c'est ça je les ai déjà mis hier excusez-moi j'ai de la misère en parler j'essaie de parler trop vite comme d'habitude fait que c'est ça à ma fête l'année passée j'avais reçu pas de l'abonnement j'avais reçu l'année passée à mes 18 ans j'ai reçu une bague de ma famille pis là j'ai reçu des boucles d'oreilles fait que c'est ça encore une fois de mes parents quand je le mentionne pas la plupart du temps c'est parce que c'est comme mes parents pis des fois les autres personnes de ma famille qui m'y donnent ensuite encore une chose ma mère elle avait oublié genre 3 cadeaux honnêtement on a fini la soirée pis elle avait oublié 3 cadeaux en dessous de l'arbre qui étaient à moi qu'est-ce qui est quand même très drôle on avait plusieurs petits cadeaux une chose par affaire elle avait oublié les boucles d'oreilles qu'est-ce que je me suis rendu compte parce que je savais que c'était à moi la petite boîte qui avait les boucles d'oreilles dedans j'avais déjà devenu et elle avait aussi oublié ça qu'elle s'est rendu compte le lendemain matin hier matin j'ai reçu en plus c'est tellement n'importe quoi j'avais dit toute la semaine je cherchais pis on était allé au magasin j'ai tellement passé proche de m'acheter une bourse pour sortir parce que quand on sort vous connaissez le struggle les filles moi j'ai haït ça traîner une bourse quand je sors en tout cas une grosse bourse pis j'ai haït ça traîner juste ma carte pis mes affaires j'ai tout le temps l'impression que je vais tout perdre pis moi je sors pas si souvent que ça mais c'est quand même un struggle fait que je me disais je veux une petite bourse quoiqu'il sera pas gossante quand je vais danser pis quand je vais aller au bar pis j'ai tellement passé proche de m'en acheter une cette semaine ma mère était présente pis elle a juste rien dit mais elle m'a sorti ça hier qui est un fanny pack ça a l'air que c'est le premier cadeau qu'elle a acheté en octobre fait que ça a quand même passé proche que je compétitionne avec son cadeau ensuite classique j'ai pas pensé de vous montrer mais j'ai reçu des bonbons parce qu'à chaque année un classique ma mère elle nous offre à moi pis mon frère des gommes ma sorte de gomme préférée les Trident Splash frère Kiwi ensuite elle nous offre des bonbons à chaque année fait que là on a des bonbons du première vidéo toujours très bon et ensuite on a toujours au moins un pyjama et cette année ben je vais vous montrer les pyjamas que j'ai reçu j'ai deux boîtes pyjamas et un haut fait que premièrement je vais vous montrer le haut c'est un haut de pyjamas ben c'est pas un pyjamas techniquement c'est un chandail mais qui vient de chez Ardennes j'avais acheté l'autre couleur le bleu il y a 2-3 mois pis j'arrêtais pas de dire à ma mère comment je voulais l'autre couleur parce qu'il est beaucoup trop doux c'était pas supposé être un pyjama pis tellement qu'il est confortable pis je suis rentrée pour tous les jours fait que c'est un chandail en velours c'est un manche longue comme ça fait que là j'ai eu le petit rose de chez Ardennes honnêtement courez vous en achetez là c'est tellement confortable c'est la meilleure chose qui existe pas l'hiver pis ben pour aller avec ça j'ai eu deux voies de pyjamas qui viennent de chez Urban Planet je pense c'est ça qu'elle a dit fait que c'est des genres de leggings un peu c'est pas des leggings mais c'est des vols de pyjama mais tellement doux aussi tout ce que j'ai reçu était tellement doux c'est n'importe quoi comment vous n'avez rien touché comme ça fait que celui-là c'est bleu marin avec des hiboux vous voyez complètement rien mais c'est pas grave c'est des hiboux et le deuxième trop cute aussi bleu marin avec des loups et des renards c'est tellement cute c'est super beau j'ai des beaux petits pyjamas parce que si j'ai pas de pyjamas je suis ma mère assez une année elle nous en avait pas donné pis mon frère on s'est vraiment fâchés fait que moi n'importe quoi là donnez-moi rien à Noël tant que j'ai mon pyjama je vais être bien heureuse elle avait oublié de me donner ça le 24 pis elle s'en est rendu compte juste le 25 fait qu'hier soir j'ai eu le droit à un dernier cadeau et ma mère s'a trouvé très drôle elle s'a trouvé très drôle parce qu'elle a trouvé un chandail qui dit all superheroes are single maybe i'm a super hero j'en ai pour rire du fait que je suis célibataire maman elle s'est trouvé bien drôle fait que pour aller avec le thème du célibat de cette année pis de m'offrir des affaires pour deux personnes même si je suis seule ben ça on a un petit t-shirt dernière chose c'est pas quelqu'un qui m'a offert ça mais c'est un cadeau que je me suis offert à moi-même parce que on est le 26 comme je l'ai dit et ben je me suis entomite tard pis à 2h du matin ça m'a tenté de commander sur le site de Morphe pis je me suis rendu compte cette semaine en faisant mon maquillage de Noël que j'avais tellement des pinceaux de marde et que à 18 ans après autant d'aller me maquiller pis d'acheter du maquillage cher chez Sephora je pouvais bien me payer des pinceaux qui avaient du bon sens dernière petite chose avant de vous quitter je sais qu'on est le 26 aujourd'hui fait que c'est pour ça que je vous le demande aujourd'hui j'ai aussi un autre cadeau que je voulais vraiment m'offrir à moi-même après Noël j'ai vu m'acheter des airpods en ce moment j'ai des Beats Solo 2 Wireless que j'ai eu avec l'achat de mon MacBook il y a 2 ans pis j'aimerais vraiment m'acheter des airpods je sais que peut-être d'entre vous en ont fait que je me demandais si vous tous en avez si vous en avez là des airpods est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine c'est pas si cher que ça là c'est quand même 250 avec les taxes mais je me demandais si vous trouvez que ça vaut la peine et si vous avez peut-être les deux ou si vous avez juste un des deux ou je sais pas peut-être qu'il y a des chances que vous ayez les beats et les airpods mais qu'est-ce que vous pensez qui est mieux est-ce que je suis mieux de rester juste avec mes beats ou je suis mieux de m'acheter des airpods parce que j'aimerais vraiment ça m'entrainer et aller à l'école avec mes airpods qu'est-ce qui est pas tant refaisable avec des beats fait que je me demandais votre avis sur les airpods si ça vaut la peine pis j'ai pas trouvé de deal de Boxing Day fait que si vous en avez si vous connaissez qu'il y a un deal à quelque part si vous avez des avis sur les airpods ben j'aimerais ça que vous me laissiez ça dans les commentaires help a girl out ça me ferait bien plaisir fait que c'est ça je pense que j'ai rien oublié si oui ben ça va être comme à chaque année je vais avoir oublié quelque chose fait que c'est tout pour mon What I got for Christmas de cette année j'espère que vous avez apprécié pour Noël 2018 fait que dis pas dans les commentaires vous si vous célébriez Noël ben qu'est-ce que vous avez reçu qu'est-ce que vous avez donné c'est quoi l'affaire préférée que vous avez donné ou reçu ça me ferait bien plaisir de savoir ça et ben c'est ça je vous souhaite un joyeux Noël à retard et on est supposé se retrouver avant la fin de l'année avec ma vidéo recap de l'année fait qu'on va se retrouver à ce moment-là et c'est sur ça ben c'est ça joyeux temps des fêtes Bye BYE